Alors bonjour tout le monde, bienvenue à Influence TV! Influence TV, come on! Come on! Come on! Première édition, première édition! Donc, bienvenue à Influence TV, ton émission! Influence TV, c'est à toi! C'est ce que tu veux voir, nous on le produit! On a besoin que tu commandes, que tu nous envoies ce que tu veux! Come on, somebody! Tu as nous ton sel, mets de la saison d'un! Passe! Alors, Influence, c'est quoi? Si tu ne connais pas, Influence, c'est le réseau de 13 à 17 ans de l'Eglise MCI Canada. MCI Canada, c'est la grande famille qui est divisée en plein de réseaux pour regrouper vraiment tous les âges. Si tu écoutes ça aujourd'hui, sache qu'on est vendredi saint. Ouh! Et que ce dimanche qui s'en vient, on va fêter en grand MCI Canada tous ensemble. On va se connecter en direct sur le site internet de mcigc.ca. On va tous se connecter ensemble pour regarder l'Assemblée de Pâques pour célébrer ensemble. Donc, un service qu'on offre aussi avec l'église MCI et le réseau Influence, c'est les groupes connect. Si tu te demandes c'est quoi un groupe connect, tu peux aller voir sur le site internet de l'église pour trouver un connect. Et là, tu vas pouvoir trouver un connect proche de chez toi avec un réseau de ton âge et tu vas pouvoir connecter. Excellent! On exagère un peu dans les... Yes! C'est live! C'est live! On est en live. Donc, vous écoutez ça en direct. J'espère que tous vos amis écoutent ça en direct. Si vos amis n'ont pas le lien encore, faites juste le copier et l'envoyer à vos amis. Comme ça, tout le monde va pouvoir l'écouter en direct. Puis, il y a une section de commentaires. N'hésitez pas à vous exprimer, à poser des questions pour les prochains vidéos, à nous donner des idées de segments, des idées de contenu. On est là pour vous servir et on veut vraiment vous engager dans les commentaires. Puis, on est là pour vous répondre en même temps. Comme on vient de dire, effectivement, commenter parce que c'est avec vos idées qu'on va créer un contenu, qu'on veut créer vos émissions Influence TV. Un petit rappel, par exemple, parce que des fois, quand tu es sur Internet, les gens, ils se donnent à fond des commentaires. Donc, un peu de politesse. On écrit bien, OK? On reste poli. Il va se passer des choses qui vont être drosses, vont peut-être te faire rire pour que je te moque de la personne complètement et de l'insulter. On s'entend. Et aussi, si tu es en bas de 13 ans et tu es en train de regarder cette émission-là, assure-toi que tes parents sont au courant. Et n'oubliez pas, ne le pas partager dans la section de commentaires tout ce qui serait des informations confidentielles. On veut garder en sécurité. On a votre sécurité à cœur. Right there, right there, right there. On va passer au prochain segment. Explique-toi, c'est quoi, le prochain segment de la semaine? C'est la question existentielle. Quand on est chrétien, on a des questions qu'on se pose, puis des fois, on est gêné de les poser. Donc, nous, on a décidé de faire ce segment-là, qui va poser la question existentielle de la semaine. Ça va tout le temps être un segment fini par un leader, un pasteur, qui va répondre à une question existentielle. La question de cette semaine, c'est, c'est quoi, Pank? Pourquoi on fait ça? Et pour répondre à la question, on a notre très cher Pasteur Ben, qui a fait été sa fête cette semaine. Donc, si vous ne l'avez pas, souhaitez aller nous dire maintenant. Sur les commentaires. Maintenant que c'est fait. Maintenant que c'est fait. On va donner la parole à Pasteur Ben. Écoute bien. C'est cool. Ok, sure. Bon. Alright. On va commencer dans 2, 3, 1. Tout de suite. Yeah, so, pourquoi Pâques? Ça, c'est une très bonne question. Parce qu'on se pose plein de questions sur Pâques, mais en toute réalité, c'est pas seulement du chocolat, puis un brunch, il y a quelque chose de plus profond que ça. Lorsqu'on parle de Pâques, et de son origine, et de sa signification, Pâques, ça vaut la peine d'être fêté. Ça devrait être le plus gros party de l'année. Si t'aimes ça faire le party, Pâques? It's time to party hard. It's time to party hard. It's time to party hard. Tu comprends? Mais je vais t'expliquer pourquoi. Là, il faut qu'on go back in time. 3 500 ans. Back in time. On parle d'une histoire biblique qui se passe dans le 19e chapitre du livre d'Exode. C'est dans le temps où le chocolat n'existait pas. Je disais comme ça, j'ai pas check mes facts. L'histoire raconte la vie du peuple d'Israël, qui est aussi reconnu comme le peuple de Dieu, qui a été réduit à l'esclavage en Égypte. Il faut comprendre que le peuple d'Israël tel qu'elle était le peuple de Dieu, et Dieu avait promis d'être avec eux, peu importe, et les utiliser pour bénir l'humanité tout entière. Jusqu'à ce moment-là, Dieu avait toujours été fidèle. On peut le voir à travers la vie d'Abraham, où Dieu a fait de grandes promesses à lui et à sa progéniture. C'est ce qui est arrivé avec la vie aussi d'Isaac, son fils, et puis dans la vie de Jacob, le fils d'Isaac, le petit-fils d'Abraham. Dans la vie de ces hommes-là, Dieu s'est montré fidèle et il a les accompagnés dans tout ce qu'ils accomplissaient. Puis, Jacob a eu douze fils, et à travers la vie de Joseph, toute la descendance s'est installée en Égypte. Mais après la mort de Joseph, les choses ont commencé à aller un peu south. Et là, le peuple s'est retrouvé sous pression. Il est devenu le peuple esclave des Égyptiens. Pendant plus de 400 ans, le peuple d'Israël était esclave du pharaon d'Égypte. Ça, si on comprend bien, all the way through, Dieu était fidèle avec eux, Dieu était fidèle. Et là, lorsque l'on est rendu à Joseph, il sera en Égypte, et là, le peuple d'Israël est devenu esclave. Mais cependant, Dieu n'avait pas dit son dernier mot. Il utilise un homme appelé Moses, 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 Moïse, pour sortir son peuple de l'esclavage. Moïse était un homme qui était d'origine israélite, qui avait été élevé dans la haute société égyptienne. Mais cependant, Moïse s'était enfui de cette réalité-là. Parce qu'il ne pouvait pas vivre avec la réalité que son peuple israélite vivait en esclavage pendant que lui était haut placé avec l'Égypte. Alors toutefois, Dieu vient lui parler personnellement. Et là, il demande à Moïse d'aller voir le pharaon et lui demander de libérer son peuple. Parce que Dieu avait entendu les souffrances de son peuple et il veut mettre un terme aux souffrances de son peuple. Malheureusement pour Moïse, ça n'a pas été aussi simple que ça. Parce que le pharaon refusait ses demandes constamment. Et même que le cœur du pharaon s'est endurci avec le temps. Ce qui a fait qu'il demande encore plus de tâches aux esclaves d'israélites et les traite encore plus durement. Toutefois, Dieu est Dieu. Et rien lui est impossible. Est-ce que je peux m'entendre en main pour ça? Devant la réponse négative du pharaon, Dieu déverse des conséquences sur l'Égypte. Mais à chaque fois que le pharaon refuse de collaborer, il y a une autre conséquence. On peut voir qu'il y avait 10 plaies d'Égypte. Les fléaux de Dieu étaient très diversifiés. Ces conséquences augmentent la fureur du pharaon et endurcit son cœur encore plus. Comment ton corps ne peut pas être endurcié quand les grenouilles met des sauterelles vers son territoire? En tout cas, dans cette situation, Dieu annonce sa dixième conséquence. Et là, il dit qu'il va tuer les premiers nés d'Égypte. Mais pour que le peuple d'Israël évite ce fléau, Dieu leur dit avec l'aide de Moïse que chaque famille qui veut être protégée de ces catastrophes doivent couvrir le cadrage de leur porte avec le sang d'un agneau sans défaut. Dieu explique que cette marque va faire en sorte qu'ils vont être reconnus comme différents des autres foyers égyptiens. Puis ce sera une marque d'appartenance à Dieu qui va les protéger de ce fléau mortel. Dieu explique que par cette marque de sang d'un agneau sans défaut, Dieu va reconnaître que ce foyer où il y a la marque de sang est sous une alliance avec lui qui les épargne de tout mal. Ce qui fera en sorte qu'il passera au-dessus du foyer et l'épargnera. C'est de ce concept qui provient le mot Oui, en hébreu, OK, laissez-moi le dire ça. C'est qui signifie tout simplement Alors, aucune famille d'Israël n'était épargnée de ce fléau à moins d'appliquer le sang. C'est très important de comprendre ce point-là. Parce que c'est par le sacrifice de l'agneau qu'il pouvait être délivré, libéré de la colère du jugement de Dieu. C'est un événement dévastateur. Le pharaon demande de parler à Moïse en plein milieu de la nuit, juste après avoir lui-même, le pharaon, perdu son propre fils. Il dit à Moïse, You know what? Sortez, l'Israélite. Vous êtes libérés. Je ne veux plus rien avoir avec vous autres. Go and do your thing. Et là, depuis ce jour-là, la Pâque est célébrée pour glorifier cet événement incroyable qui s'est produit environ 3016 ans plus tard. Là, tu te dis, OK, mais c'est quoi le rapport avec nous autres? Écoute bien, l'histoire ne s'arrête pas là. Puisque 1500 ans plus tard, après cette sortie d'Égypte, Jésus est né, il a grandi à l'intérieur du peuple d'Israël, ce qui l'a emmené à vivre et à pratiquer toutes les traditions et les fêtes qu'il y avait, dont la Pâque. Mais il n'a pas juste fait la pratique de la Pâque. Jésus annonce qu'il est l'aboutissement de cette tradition. Il est l'accomplissement par excellence et l'accomplissement suprême de tout ce que Dieu a commencé dans le peuple d'Israël. Fait que Jésus n'est pas là en train juste de célébrer la Pâque. Il dit qu'il est l'accomplissement suprême de ce que signifie la Pâque. C'est le dénouement final. C'est que par lui, tout serait accompli. Là, comment je peux mettre un contexte pour qu'on comprenne? Troisième film d'une trilogie comme le Endgame de Marvel. Tu catches la Pâque? Oui, c'est comme le moment où l'anneau de Sauron est lancé dans le volcan de feu. Comme la dernière saison d'une série télé sur Netflix. Comme... Je n'ai pas d'autres exemples. En tout cas, je pense qu'on comprend le point. C'est juste pour dire qu'il est dont toute l'humanité a besoin et attend. Et à l'âge de 30 ans, Jésus commence à parcourir les villages et les contrer. En annonçant que le temps est enfin arrivé et que Dieu s'est approché des hommes. Puis, Jésus approche un village nommé Bethania. Il s'approche d'un cours d'eau qui est bondé de monde et aperçoit son cousin Jean-Baptiste qui s'approche de Jésus. Et il s'écrit publiquement « Voici l'agneau qui ôte le péché du monde. » On peut voir cela dans l'évangile de Jean, le verset 29, chapitre 1. En d'autres mots, il dit que Jésus est l'agneau qui fait en sorte que la colère de Dieu et son jugement passera au-dessus de tous les péchés de l'humanité pour ceux qui acceptent Jésus de dire publiquement qu'il est mort pour leur péché. Inquiète-toi pas. Tu n'as pas à appliquer de sang sur ton cadre de porte pour être sauvé. Mais une chose à considérer, c'est d'appliquer le sang de Jésus sur ton cœur. Et ça, comment on le fait? C'est simple. C'est de le reconnaître et croire que Jésus est ton libérateur, qu'il est ton sauveur et ton Seigneur. Contrairement à toi et moi, Jésus a vécu une vie sans péché. Et c'est pourquoi qu'il est l'agneau parfait du sacrifice que nous avions besoin pour être libérés du fardeau de nos péchés. Comme dans l'histoire du peuple d'Israël, la libération de tout esclavage, de l'esclavage de l'Égypte, nous sommes libérés de l'esclavage dans nos vies, du péché qui nous envahit, de toute force en nous qui nous amène à agir de manière insensée, contraire à sa volonté. C'est pour ça que c'est important d'appliquer, d'accepter le sacrifice qu'il a fait pour nous, comme Seigneur sauveur personnel. Il est l'ultime libérateur. C'est pourquoi Pierre a dit, première lettre au verset 19 du premier chapitre, laissez-moi le lire, ça dit, Dieu vous a libérés avec le sang précieux du Christ, qui est comme un agneau sans défaut et sans tâche. Donc, durant cette fin de semaine de Pâques, maintenant on est le vendredi 5, tu peux continuer à manger ton chocolat. Why not? Aie ton brunch avec ta famille. For sure. Cependant, prends le temps de comprendre pourquoi tu prends le temps de célébrer avec ta famille. exactement durant cette fin de semaine. Ce qui commence aujourd'hui, en ce vendredi saint, c'est le sacrifice de l'agneau ultime, qui ne vient pas seulement nous libérer du mauvais ou du moment présent, du péché, mais c'est un agneau qui est venu prendre nos péchés pour nous libérer pour toute l'éternité. Alors, prenons en considération notre vendredi saint, le sacrifice de Jésus-Christ pour nous. Et après ça, on vient nous rejoindre dimanche pour célébrer sa résurrection et sa victoire sur la mort, qui nous permet aujourd'hui de dire, nous sommes libres. Fait que dans le fond, j'ai le droit de manger du chocolat pour ne pas me sentir ça coupable. Tant que je comprends, ça vient d'où la part? D'accord. Merci, par soeur Ben, d'avoir répondu à cette question. Je pense que ça a te lafait beaucoup de choses. En tout cas, moi, ça a répondu à ma question. N'oubliez pas que si vous avez d'autres questions, dans les prochaines semaines, vous pouvez nous écrire en ce moment en direct pour nous écrire vos idées de questions que vous aimeriez qu'il y ait une réponse. Écrivez-le maintenant en direct dans la section des commentaires puis on va y répondre dans les prochaines semaines. Donc, c'était quoi le prochain segment? Le prochain segment, vous savez, moi, j'aime aussi écouter de la musique, mais je ne suis pas bon pour trouver des nouveaux beats. Je ne sais pas pour vous, moi, j'écoute tout le temps les nouveaux affaires. Des fois, quelqu'un montre une musique et je suis comme, « Wow, c'est fort! » Je ne suis pas bon pour en découvrir comme on a pensé à vous. Prochain segment, on va essayer de vous faire découvrir une nouvelle chanson. Ce qui est vraiment cool, c'est que la chanson va être aussi disponible source pour le faire. C'est parfait, on y va? On y va? Come on! Donc, sans tout à dire, on vous présente le segment « Le beat de la semaine » présenté par Anna. Yes! Salut tout le monde! Alors, c'est le segment « Présentation du beat de la semaine » fait que c'est moi qui vais vous présenter ça. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Anna. Je fais partie du réseau d'influence avec les 13-7. Je suis leader d'un groupe connect dans le réseau. Puis, je fais aussi partie du band de louanges. Donc, je suis leader de louanges dans le band. Maintenant, quel est le beat de la semaine? C'est « Grave into Garden » C'est « Grave into Garden » de « Elevation Worship ». Fait qu'avant de vous parler de la chanson, je vais juste vous présenter vite vite c'est qui « Elevation Worship » pour tous ceux qui ne savent pas c'est qui. Donc, dans le fond, « Elevation Worship », ils viennent de l'église de l'Elevation Church. Elevation Church, c'est l'église du pasteur Steven Friedrich. Son église est aux États-Unis à Charlotte. Donc, en gros, ce groupe de louanges-là, c'est un groupe qui a un grand succès mondial. Pour vous donner un exemple, ils ont été nominés dans les Grammys pour un de leurs albums comme le meilleur album de musique contemporaine chrétienne. Justement, leur chanson « Do it again » « Ta mère le fera encore ». Nous, ici, on chante ça à MCI en français, on l'a traduit, mais c'est eux qui l'ont écrite. Puis, de la même manière que nous, on chante ça, dans le monde entier, cette chanson-là a connu un grand succès. Puis, ils ont plein d'autres de leur chambre qui ont connu un succès comme ça. C'est pour dire que c'est vraiment un groupe chrétien qui a une renommée puis que Dieu les a amenés à avoir du succès. Alors, voilà, c'est qui. Maintenant, la chanson de la semaine qui est « Grave into Garden ». Première des choses, je veux juste faire une petite précision. La chanson est disponible sur la playlist du Spotify de MCI Canada. Fait que vous n'avez aucune excuse pour ne pas l'écouter. Fait que voilà. Ça, c'est de un. Maintenant, pourquoi cette chanson-là? Premièrement, c'est une chanson anglophone, « Grave into Garden ». Pour ceux qui ne comprennent pas si bien que ça l'anglais, c'est pas grave. Vous pouvez aller sur Google, OK? Vous écrivez « Grave into Garden lyrics ». Ça va vous donner les paroles. Vous mettez traduction anglais à français. Puis, j'ai lu. Pour vrai, ça a du sens. Vous lirez la traduction puis il n'y a pas de problème. Cette chanson-là. Premièrement, le titre « Grave into Garden », ça veut dire « Tombes qui se changent en jardin ». Comme pour dire « Dieu qui change les tombes en jardin ». Vous allez voir dans la chanson, il y a beaucoup de phrases avec des images comme ça. L'aspect principal de ces images-là, pourquoi toutes ces images-là, en fait, c'est tout simplement pour dire que le Dieu concerne, le Dieu auquel on croit, c'est le Dieu qui est capable de prendre les choses mortes puis de les ramener à la vie. Là, je trouve en plus que c'est le parfait moment pour écouter cette chanson-là parce qu'aujourd'hui, on est vendredi 5. Dimanche, on va célébrer la Pâque. La Pâque, c'est quoi? On célèbre le fait que Jésus, notre sauveur, est non seulement mort pour nous, mais que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Cette semaine, quand tu vas écouter cette chanson-là, prends le temps d'aller lire les paroles. Moi, je te le dis, quand tu vas lire les paroles, que ça puisse t'aider à te rappeler, à te dire que le Dieu auquel tu crois, c'est ce Dieu-là qui a la capacité de tout changer. Tout ce qui semble impossible dans ta vie, tout ce qui semble sans espoir, tout ce qui semble mort, le chaos, Dieu est capable de prendre ça et de le tourner pour sa gloire. C'est vraiment ça le but de cette chanson-là. En gros, en plus, ça a été basé sur une histoire de la Bible. Pour vrai, prends le temps d'écouter la chanson, prends le temps surtout de lire les paroles et que ça puisse vraiment t'aider à te rappeler c'est qui le Dieu que tu as. Non seulement, tu vas l'écouter pour ça, mais dans ta vie à toi, tu sais c'est quoi les situations qui semblent impossibles, comme que ça puisse justement t'aider à mettre ta confiance en Dieu, à prier puis à le voir agir par rapport à cette situation-là. Fait que c'est pas mal simple. C'est ça la chanson de la semaine. Je vous laisse là-dessus. Have fun, guys! Ça va être super nice. That's it. Bye! Merci Anna de nous avoir présenté ce nouveau beat. Personnellement, moi je ne la connaissais pas encore et je suis vraiment contente de l'avoir découverte. Toi Steph, qu'est-ce que tu en penses? C'est bon! C'est bon! Alors le prochain segment qu'on a pour vous, guys, ça s'appelle Combo douteux. On voit beaucoup sur les réseaux sociaux des personnes qui trouvent des mélanges d'aliments étranges et qui aiment ça. Donc ce qu'on a décidé de faire, c'est de mettre nos leaders au test. Donc le prochain segment ça va être présenté par Emmanuel. Il va tester trois Combo douteux qu'on a vus sur les réseaux sociaux qui étaient populaires puis que nous on trouvait étranges donc on a demandé à Emmanuel qui nous teste ça. Donc on s'en va voir Emmanuel maintenant. C'est bon! Combo douteux 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 Alors, what's up, what's up, what's up les amis, bienvenue dans le fameux Combo douteux et oui, et oui, et oui, c'est du premier édition et c'est bien moi qui va me voir gloire à Dieu. de heureusement manger vos Combo douteux. Alors, c'est quoi un Combo douteux pour faire vraiment singe ou c'est la première fois? C'est le mélange de deux ou trois noctures que le monde dise que c'est bon ou boisson que le monde dise que c'est bon et moi je suis là pour valider cela mais ça se fait que moi je l'aime pas mais si toi tu l'aimes et c'est lui chez toi Oreo du lait jus d'orange Cheetos oui crème scientifique ok, dans ce soir j'ai ici Nutella parce qu'il paraît il y a du monde qui trouve qu'il y a des mélanges ici que je vais devoir faire que le monde trouve que c'est bon naturellement et moi à date la saucisse que je vois qui a l'air bon vous savez bien Oreo du lait comme genre ça qui a l'air vraiment bon j'ai très cher mon ami la poubelle quand je sens que ouais je vais alors le premier Cheetos avec du lait vous l'avez bien entendu on va essayer ça j'ai pas encore beaucoup j'ai encore 3 ok je tiens à dire c'est dégueulasse celui qui a eu cette invention qui a pensé à ça toi c'est vraiment en quarantaine ça c'est devenu que t'as dit yo j'ai pas d'Oreo j'ai rien juste des Cheetos avec du lait si t'as trouvé ça bon t'inquiète pour quand genre tu sortes de la quarantaine on a soin de guérison aussi on va se cacher là-bas ok pourquoi c'est vraiment dégueulasse ah c'était horrible le deuxième le deuxième chips avec du Nutella comme tout bon un chien tout bas ici chips je réalisais que quand on a dit chips on parlait d'autres sortes de chips let's try pour vrai je pense ça va être bon c'est là c'est comme une trompette on met ça bien dedans hum hum c'est bon c'est bon je vous recommande enfin il faut que j'arrête dernier là je me sens comme le passeur comme dit dernier verset puis c'est jamais le cas ok pour moi je suis ça avec toutes les sortes du chip c'est bon saut pour le dernier les joues d'orange avec Oreo je me sens en tout cas ils vont coupper ça des bons ils vont coupper ça c'est bon c'est bon mais ça prend super top ça coule oreo et jus d'oreo non, on a vraiment pris pour vous qu'il y a, il y a tout contrôle je pensais que le plus bas là, ça c'était dégueulasse après, j'ai pris ça avec ça, c'est vraiment bon mais ça et ça c'est le meilleur jus d'orange de oreo, c'est le meilleur Cheeto Slay, c'est juste dégueulasse c'est inconsommable mais ça ça, comme le top 3 c'est quand tu mets dehors quand tu n'es pas bon le Nutella du Cheeto, c'est bon ça fait une bonne trappette oreo et jus d'orange c'est comme ça c'était ça pour notre première combo de deux notre première édition de combo de deux j'espère que vous avez aimé et j'ai hâte de voir ces grands vos idées futures sinon je remets la suite c'est qu'il y a Stéphane ainsi que sa femme le Mario Toin et on se revoit vendredi prochain wow, merci Emmanuel d'avoir été aussi game de tenter toutes ces expérimentations c'est quoi le prochain Stéphane? Attends, moi j'ai pas encore digéré le jus d'orange puis l'oréo ça c'est bizarre ça c'est bizarre, c'est correct si vous avez trouvé ça bizarre dans les commentaires j'espère que vous êtes en train d'écrire qu'est-ce que vous a déplu le plus il faut laisser savoir Emmanuel que non sinon, écrivez aussi dans les commentaires écrivez des idées pour les prochains parce qu'il faut qu'on s'inspire et on veut que ce soit beau des filles qu'on fasse vous voyez comment il est game il faut lui donner des idées il va tout faire mais là ça c'était pas vraiment bon mais j'aimerais ça qu'on présente quelque chose qui est bon on a parlé de chocolat tantôt et moi ça m'inspire à cuisiner ça m'inspire à manger mais je me suis dit qu'on pourrait peut-être faire un gâteau puis le remontrer un gâteau pour Pâques et tout un petit gâteau concept on va partager la recette puis vous nous direz dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez moi je te dis ça ça va être bon ça va être délicieux je suis sûre alors voici la recette c'est parti 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 voilà c'est parti met fin à la première épisode de Influence TV. Pour la semaine prochaine, on va avoir besoin de ton aide, par exemple, parce qu'on veut rajouter un nouveau segment, juste pour rendre ça un petit peu plus piquant, disons. Ça va être le segment T'es pas game. T'es pas game, qu'est-ce que c'est en gros? On a besoin d'avoir vos idées pour faire des défis. Vous allez nous envoyer vos défis. Si vous trouvez un défi intéressant, que ce soit une danse, que ce soit jongler, que ce soit quelque chose que vous avez vu, un vidéo, peu importe l'application, voilà, peu importe l'application, si vous avez vu un vidéo et vous voulez que on essaye de le reproduire, on essaye de faire ça. Si vous êtes capable de faire quelque chose que vous pensez qu'aucun leader va être capable, lancez-nous le défi. On a besoin de vos idées et à partir de la semaine prochaine, on va commencer ces petits défis-là. Donc, n'importe quand pendant les lives, vous pouvez toujours écrire dans la section de commentaires, comme on a dit tout à l'heure, vous pouvez tout le temps écrire des idées de combos douteux, des idées de défis qu'on m'est bien expliquées, ou toute autre idée de segment. N'oubliez pas de l'écrire présentement. Si vous manquez, par exemple, le live, vous pouvez toujours aller l'écrire dans les DM de la page Instagram d'Influence, qui s'appelle Influence MC. Donc, on va juste faire un petit retour sur ce qu'on a vu aujourd'hui. Premièrement, aujourd'hui, on a vu c'était quoi la vraie signification de Pâques. On a compris que oui, c'est correct, manger du chocolat, mais ce qui est vraiment important, c'est ce qui a été fait voulant 2000 ans. C'est pourquoi on vous invite ce dimanche à ne pas manquer l'Assemblée de Pâques, qui va être diffusée sur le site Internet de l'Église. Ça apparaît juste là, OK? Pour ce dimanche, c'est spécial, il y a plusieurs heures. On est à 10h, on est à midi et demi, on est à 16h, on est à 18h. Aucune excuse pour ne pas se connecter. C'est aussi en live sur Facebook. Donc, on se connecte, on participe à notre Assemblée. Ensuite, pour ce qu'on a vu aujourd'hui, on a appris une nouvelle chanson. On a appris que selon Emmanuel, le jus d'orange et des oréos, c'est vraiment bon. Et on a pris une recette que ça, ça a l'air vraiment bon et je te confirme que le gâteau est ici. Donc, on espère que vous avez vraiment apprécié ça. On se revoit vendredi prochain à la même heure à 18h. On espère que vous allez vous connecter avec tous vos amis. Merci de bonne semaine. Bye guys! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...